Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Makeup Revolution, un haul nouveauté. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Alors il y a des nouveautés mais il y a aussi d'autres produits que j'ai acheté pour compléter une collection. Donc je suis super contente, je vais vous présenter les derniers achats. Sachant qu'il y a eu un haul qui a été tourné assez récemment, je vous le mets juste ici au cas où vous voudriez voir. Donc c'est parti, je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué dernièrement, notamment parce que là il y a beaucoup de sorties. Juste avant, comme d'habitude si la chaîne nous intéresse, si c'est la vidéo, vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez également pas à me rejoindre sur Insta puisque ces nouveautés là, vous les avez vues en avant première. Donc je vous mets mon Insta juste en bas. J'avais juste un petit truc à vous dire avant d'entamer Makeup Revolution et tous les produits que j'ai pris. J'avais trois références à vous présenter que j'ai reçues de la marque qui s'appelle All Tiger Organics. Et donc ces produits là en fait ce sont des rouges à liquide, donc j'en ai deux. Je trouve le packaging trop trop beau et en fait c'est des rouges à lèvres vegan, enfin naturels et vegan, donc c'est pas mal. Après ce ne sont pas des mattes, j'ai été pendant le live assez étonnée d'ailleurs et je vous l'ai dit, je pensais que c'était des mattes et pas du tout. Mais au final j'ai adoré, la texture est super belle et tout, ça ne colle pas du tout, donc vraiment top. On a le 793, c'est le rosé intense, donc c'est celui que j'avais mis pour le live. Et la 696, ça c'est le pink beige et en fait je l'avais mis au cœur pour utiliser les deux parce que je vous avais demandé lequel vous vouliez et en fait vous aviez l'air de dire que les deux étaient très beaux. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu, je ne suis pas du tout sponsorisée par quoi, je les ai juste reçues et du coup vous avez un petit peu de promo si jamais par cas, ça vous intéresse de passer commande. Et ils m'ont envoyé ici un petit vernis qu'ils aient essayé, qui est très joli et qui tient bien, sans top coat ça fait 4 jours et ils commencent à s'écailler un petit peu. Donc c'est pas mal franchement pour du naturel, voilà, c'était juste la pièce aparté avant Makeup Révolution. Donc maintenant c'est parti, alors je vais vous présenter les nouveautés qui ont été, enfin que j'ai acheté, sachant comme je vous disais que j'ai pas que des nouveautés, il y a aussi d'autres références que je voulais. Si ce make-up vous intéresse, sachez que je l'ai réalisé avec la totalité des produits dont je vais vous parler, c'est-à-dire qu'il y a juste une REF que j'ai pas utilisé, mais sinon tous les produits dont je vais vous parler en nouveauté, je les ai utilisés sur l'IGTV que je vais vous mettre sur Insta. Donc si ça vous plaît, ce sera sur Insta, le make-up, le tuto, c'est très facile et très rapide, je voulais un truc justement assez simple et court. Et donc bon là il est pas dans sa petite boîte, mais j'ai pris les Revolution Pet Shop, ce que je disais ça me fait trop marrer parce que ma cousine adorait les Pet Shop quand elle était petite et du coup quand j'ai vu ça j'ai pensé direct à ça. Moi j'ai pris la teinte Fluffy, donc c'est avec Sensi que je me suis maquillée, donc voilà, c'est très sommaire on va dire, mais c'est un petit lapin, c'est juste trop trop mignon. Bon par contre vous l'égorgez complètement quand vous ouvrez le truc et vous avez des tons assez sympas. Voilà, honnêtement j'étais plus pour le côté collection, j'avais envie de l'acheter, mais en fait le côté pigment m'a assez impressionnée, bon c'est pas non plus la folie, mais je trouve que c'est pas mal, je m'attendais franchement à moins bien. Les deux là sont assez pigmentés, je m'en suis servie justement. J'ai utilisé le jaune au cœur et j'ai utilisé en dessous de l'œil l'espèce de prune. Donc il me manque encore quelques petites tonalités à tester, mais je vous avoue que l'espèce de mint là, le couleur comme ça, le très clair il est joli. Donc voilà, donc bon, ils sont mignons ces petits lapinous et puis bon je trouve que c'est fun, ça change. Et ma fille quand elle a vu ça, elle a voulu me le piquer, donc voilà, je trouve que c'est trop rigolo. Bref, je vis dans un monde de bisounours, bonjour. Ensuite, pour les autres références, produits, donc ça je m'en suis pas servie justement, donc c'est le seul produit que j'ai pas encore utilisé. Je voulais un crayon noir, donc Makeup Obsession en a sorti un, donc c'est le So Cool Shady, donc je l'ai pas ouvert en fait, c'est le crayon noir par excellence. Par contre il est très grand, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai hâte de l'utiliser, je vais le ranger dans un petit pot crayon en attendant de m'en servir. J'ai aussi pris, donc toujours chez Makeup Obsession, parce qu'ils ont sorti pas mal de trucs, le Fluffy Bronze, donc c'est la fibre bro gel, le gel à sourcils. Et j'ai pris la teinte Ash Blonde qui correspond complètement à la couleur qu'on a là, c'est-à-dire que c'est un brun un petit peu, j'allais dire un peu caca doigts. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Légèrement vert avec un pigment qui ne me va pas spécialement, enfin ça va encore, mais je l'ai mis par-dessus ça. Donc moi j'utilise le Kat Von D, le Light Blonde pour faire mes sourcils, enfin aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis ça par-dessus, donc je pense que par contre ça a l'air de pas fixer spécialement, c'est plutôt de la fibre pour gainer en fait. Mais voilà, en tout cas c'est pas mal. Pour un geste assez rapide, je trouve que c'est bien. Ça, j'étais hyper étonnée. Donc j'ai fait mon liner sur le make-up avec le Flick & Go Eyeliner. Je m'attendais à un eyeliner classique, donc évidemment j'ai pris le noir, attention je trouve qu'il n'y en a qu'un seul. Quand je l'ai sorti pour la vidéo, je m'attendais pas du tout à ce que ça ait cette forme-là. Est-ce que vous allez voir ? Bon, je le trouve trop stylé par contre. Je le trouve super joli et en fait je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça fasse cette espèce de pointe-là, vraiment particulière quoi. Après, il est hyper noir, hyper 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 noir. Niveau précision, du coup vous pouvez tourner la pointe, je m'en suis rendue compte après. Ça aurait été bien de me rendre compte avant. Mais vous pouvez tourner la pointe, ça a l'air assez noir. Donc je suis plutôt contente de pouvoir retester ce petit produit-là. Et dans les nouveautés que j'ai testé aujourd'hui, alors j'ai remis un autre highlighter par-dessus, mais vous avez les Chicken Lips, donc en blush et les illuminateurs de Makeup Obsession. Moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Crush, elle est magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais c'est une espèce de... De toute façon, vous verrez sur l'IGTV si vous allez sur Insta. Mais c'est vraiment des textures crème, super confort et vraiment pour les peaux sèches, ça c'est génial. Les peaux mixtes à grasse, très très grasse, je pense qu'à mon avis ça ne vous conviendra pas. Et par contre l'highlighter, alors au début je voulais le poser un peu comme le blush, parce que le blush, je l'ai posé avec ça pendant la vidéo. En fait, vous savez, bon ça c'est le flexible de Makeup Revolution, mais en fait j'ai fait comme ça, pour vous montrer. J'ai frotté dessus et en fait j'ai tapoté et avec l'autre côté un peu fluffy, j'ai dégradé. C'est comme ça que j'ai fait, mais par contre, pour ça, ça ne rend pas du tout la même chose. Et en fait, pour là, il faut vraiment frotter sur vos doigts et vous tapotez comme ça. Et là, le rendu est joli. Là par contre, je pense que j'en reprendrai d'autres parce que je m'en sers en fait en base de produits lumière. Et donc par-dessus, j'ai mis le Feels, le 3D Universal Highlight pour avoir ce côté doré. Donc voilà, c'était juste parce que je voulais que ce soit une bonne base pour fixer les highlights. Et à mon avis, ça en est une très bonne. Donc juste bien pensé, ne mettez pas, ne poudrez pas votre teint. Je rigole parce que c'est ce que j'ai fait. Ne poudrez pas votre teint avant d'utiliser ces produits, puisque crème sur crème et poudre sur poudre, on alterne pas les matières en riquillage. Ou en tout cas, sinon ça va vous faire des traces. Donc voilà, moi j'ai eu du bol parce que la texture de mon produit teint était un peu glowy et lumineuse. Donc ça n'a pas fait trop trop de traces. Mais sur un teint ultra poudré, on évite. Faites-le avant. Je vous l'avais dit et du coup, j'ai repris le Conceal & Hydrate parce que j'aime beaucoup son teint. Donc c'est celui avec la pompe. Donc là, j'ai mis celui-ci aujourd'hui. Et j'ai pris la teinte F2, contrairement en fait à l'ancienne teinte que j'avais qui était la F1. Et je voulais vraiment voir si ça collait. Je trouve que ça match beaucoup mieux au niveau du pigment et du teint. Donc voilà, je suis super contente. Donc j'utiliserai les deux, évidemment. J'avais un petit cadeau offert pour, je ne sais plus, 30 euros, quelque chose, je crois. Et donc là, c'est le mascara Révolution. Je n'ai absolument pas ouvert ce mascara. J'attends de terminer mon... J'attends de terminer le blowout quand même avant d'en ouvrir un autre, sachant que j'ai le blowout ouvert et le 4 vendee. Donc voilà, pour l'instant, j'attends et je l'essaierai plus tard. Donc voilà, j'ai complété. Ça y est, la collection est complète. En tout cas, j'ai toutes celles qui m'intéressent des palettes Flawless. Je vais vous faire une vidéo dessus. J'espère la semaine prochaine ou la semaine d'après, en fonction de mon test, parce qu'il faut quand même que je les essaye. Sachant qu'il y en a une, deux, trois, quatre, il y en a cinq. Donc comme on a dit, ce sera plutôt la semaine d'après, je pense. Donc à mon avis, vous les avez vues. Donc il y a la Forever Flawless, la Allure, qui est magnifique. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment que je me penche dessus. Très, très sérieusement pour vous proposer une vidéo dupe. Donc voilà, la Forever Flawless en teinte Allure. Elle est sublime. Je suis vraiment de plus en plus fan de ces pigments, de ces palettes. Je les trouve hyper intéressants et très complets, en fait, au niveau des qualités de fards différentes qu'ils utilisent. Là, on a la Inconditional Love. Donc voilà, c'est celle-ci. Si par cas, vous connaissez, parce qu'il y en a qui m'ont sauté aux yeux, mais pas tous. Si par cas, vous êtes une fan des Flawless, que vous connaissez un petit peu, ou même que vous êtes allé juste jeter un oeil et que vous vous êtes dit « Tiens, ça, ça ressemble à telle référence. » Surtout, mettez-le moi, ça m'intéresse, parce que justement, ça va pouvoir agrandir ma vidéo dupe. Je vais pouvoir vous dire « Tiens, grâce à telle personne, j'ai vu que c'était telle dupe. » Parce qu'il y en a, évidemment, où je me dis « Bon, ça saute aux yeux, mais il y en a qui me sautent moins aux yeux. » Donc clairement, si vous savez, surtout dites-le. On a la Forever Flawless, la Utopia. Donc voilà, celle-ci, je pense que c'est un dupe aussi. Mais voilà, elles sont vraiment très très jolies. J'ai hyper hâte de faire des make-up. Je pense que je vais faire un... J'utilisais une palette par jour. Elles sont vraiment magnifiques. On a ensuite la Decadent, qui est trop trop jolie, si vous voulez, des nudes et des naturelles. Vraiment, elle est super belle. Donc voilà, ça, c'est la Decadent. Je pense que ça va être une de mes préférées. Je ne sais pas pourquoi. Mais la dernière, elle est très sympa aussi. Et elle pète au niveau du packaging. Vraiment, je la trouve belle. C'est la Constellation. Et celle-ci, je pense que je pafe dessus depuis longtemps. Donc voilà, la Constellation, à quoi elle ressemble. On a du pétant, du neutre. Voilà, c'est vraiment très très beau. Je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'était un haul un petit peu rapide. J'avais vraiment envie de vous partager tous mes achats. Sachant qu'il y a un autre haul qui va arriver. Parce que je l'ai fait morceau par morceau. Mais j'ai deux magnifiques palettes à vous présenter. Donc j'espère que, voilà, le reste que j'attends ne va pas trop trop tarder. Et que je puisse vous faire un joli haul avec des belles palettes. Parce que j'en ai une notamment que j'attends qui est superbe. J'ai des rouges à nez vous aussi qui doivent arriver. Donc je les attends avec grande impatience. En attendant, surtout, venez me rejoindre sur Insta. Si vous voulez papoter, c'est ici que ça se passe. Je réponds à tout le monde. Je papote avec tout le monde. C'est trop cool. J'adore ce réseau. Je suis complètement accro. Petite information également. Je voulais également vous faire un live. Donc dimanche. Donc normalement, ça va être le jour où vous allez voir cette vidéo. Donc ça va être ce jour-là. Je ne sais pas encore à quelle heure. Parce que j'essaierai de vous poster la vidéo. Que vous allez voir là le matin. Et j'aimerais faire un live dans l'après-midi ou dans le soir. Surtout, en tout cas, rester connecté et regarder de temps en temps. Je vous tiendrai au courant. En fait, je souhaitais faire mon live le soir. Mais Sonia Seller en fait 1 à 21h. Et je vous avoue que j'adore tellement Sonia Seller que je ne veux absolument pas louper son live. Donc à mon avis, ce sera avant, évidemment. Donc soit dans l'après-midi, soit début de soirée. En tout cas, je vous tiens au courant sur Insta. Et ici, ne vous inquiétez pas. En attendant, j'espère que vous avez tous et toutes vraiment très bien en ces temps un petit peu compliqués. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Vraiment, restez chez vous. Ne sortez que pour le minimum vital. Et c'est comme ça que justement, on pourra sortir beaucoup plus vite. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur. Véritablement, sincèrement, je vous souhaite que du bonheur et que du bon, en tout cas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada